Bonjour, c'est Rosemey. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un verset particulièrement dur qui se trouve dans l'Apocalypse et que je vais vous lire. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Cette lettre est écrite à l'église de l'Odyssée qui représente l'église des illusions. C'est une église qui se croit riche, dont les fidèles pensent avoir besoin de rien. D'ailleurs, cinq adjectifs résonnent comme des coups de tambour de ce que Dieu pense de cette église. Malheureux, misérable, pauvre, aveugle, nu. Vous allez me dire, ça nous concerne en quoi ? Mais vous savez bien que tout ce qui est écrit dans la Bible est parole de vérité et concerne nous tous et nous toutes. Dans ma Bible, à moi, nous sommes à la page 1748 sur 1768. C'est la fin de la Bible. C'est la fin de la vie. Ça peut être la fin de notre vie. Contrairement à ce que nous pourrions penser, cette terrible menace, je te vomirai de ma bouche. Contrairement à ce que vous pensez, n'oublions pas, Dieu n'est pas un despote, ni encore qu'un autre avertissement de Dieu. Un dernier peut-être, mais un autre avertissement. Parce qu'il voudrait tous et toutes nous retrouver auprès de lui. Alors, allons réfléchir sur ce qu'est un chrétien tiède. Il est écrit en verset 17, « Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichie et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. » Voilà, « Je n'ai besoin de rien. » Arrogance des gens riches qui n'ont pas besoin de Dieu. Mais on ne parle pas seulement des gens riches financièrement. Parce que dans Amos, le prophète dit que ce sont aussi ceux qui se reposent des lits d'ivoire, qui sont vautrés sur leur divan, qui mangent des agneaux, de troupeaux, les veaux mis à l'engrais. Donc, ce sont des gens installés confortablement dans leur fauteuil douillet. Réfléchissez. Des gens pas obligatoirement riches au niveau bancaire, mais riches, confortablement installés dans leur maison, dans leur piscine, avec un très beau jardin, avec des super amis intimes, avec un super travail, des amis par centaines sur des réseaux sociaux, une voiture qui marche bien, de quoi manger sans regarder la dépense, surtout en ce moment où la vie est chère, aller pouvoir faire du sport à outrance, même le dimanche matin pour rester mince, ou pour se montrer, ou encore pour faire des rencontres, ou que sais-je. Voilà, on est confortablement installés dans notre vie. Vous pouvez me demander si cela est interdit. Que dit Dieu? Dieu n'a jamais dit que ce n'était pas bien d'être riche. Mais attention, il dit qu'il ne faut pas que nous soyons un mauvais riche. Aussi, prenons l'exemple de Job, qui était béni par Dieu. Malgré toutes ses épreuves et toutes ses souffrances, il a continué à louer et à bénir Dieu. Un chrétien tiède, et nous le sommes sûrement aussi, bien sûr, d'accord? C'est pour ça qu'il faut faire attention et écouter. Un chrétien tiède est celui qui connaît l'Évangile, mais pas assez, peut-être, pour nous arracher à nous-mêmes, à notre égo, à notre confort, à nos lits douillets et à ce monde. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, des yeux, l'orgueil de la vie, l'arrogance aussi, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui a fait la volonté de mon Père demeure éternellement. Alors, demandons-nous si nous faisons vraiment toute la volonté de notre Père qui est aux cieux. ou ne serions-nous pas dans cet état des gens qui se trouvent, donc, vautrés dans nos divans, super dans notre piscine, faisant des tours dans notre superbe et confortable voiture thématisée ou pas. Demandons-le nous. Bien sûr que c'est autorisé, attention, je le dis bien, c'est autorisé, mais n'oublions pas notre Seigneur, n'oublions pas notre Seigneur. À savoir, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas qu'à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements qui vous intéressent d'avoir. demandez-vous est-ce que je suis une bonne personne pour les hommes ou je suis une bonne personne pour Dieu. Souvent, on est bon parce que nous ne faisons pas, nous ne trahissons pas les dix commandements et encore, je ne suis pas sûre. Mais, on essaye. Mais souvent, aussi, les derniers commandements que Dieu nous demande dans les dix commandements sont des commandements laïcs, dirons-nous ça comme ça. Eh bien, on ne tue pas, voilà, on ne vole pas, on ne fait pas de faux témoignages contre notre frère, on ne convoite pas la maison de notre prochain, ni la femme et encore, ni la servante, ni son âne. Voilà, c'est les derniers commandements. Oui, on ne fait pas ça parce qu'on se dit qu'on est bon. Oui, mais, vous savez, Jésus aussi est arrivé ensuite. Il est arrivé en apportant d'autres principes, d'autres commandements, d'autres préceptes. C'est la raison pour laquelle, en fait, il ne faut pas manquer de connaissances. C'est pourquoi il faut absolument, absolument écouter la Bible. Aller une fois à la messe ne suffit pas, aller plusieurs fois à la messe par semaine ne suffit pas car les homélies sont trop courtes. Vous pouvez entendre là, cependant, effectivement, si vous n'avez pas l'occasion ni le temps de lire l'Évangile, vous trouverez dans ces messes-là effectivement de quoi écouter au moins les lectures et les homélies. Les homélies des catholiques ne sont pas parfois assez virulents. Faites attention et donc ne vous avertissent pas assez parce que c'est comme ça, parce qu'on a eu c'est tellement des ordres pour ne pas faire peur. Or, Jésus donne beaucoup d'amour, Dieu donne beaucoup d'amour mais il nous aime tellement qu'il nous avertit de faire attention. Donc, ne 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 trompons pas nous-mêmes par de faux raisonnements en pensant que nous faisons bien quand nous ne faisons bien que par rapport aux hommes et pas par rapport à ce qui était écrit dans l'évangile. Et vous savez quoi ? Quand vous allez obéir à Dieu car heureux est celui qui craint l'éternel, quand vous aurez obéi à Dieu, alors tout ce que vous avez dans ce monde, vous l'aurez aussi avec Dieu et même plus. Car si quelqu'un écoute la parole mais ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté que nous a donnée Dieu et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant à l'œuvre, mettez-vous à l'œuvre, mettez-vous à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité et sera heureux quand il sera au royaume des cieux. Demandez-vous donc, est-ce la faveur des hommes que je recherche ou celle de Dieu ? Est-ce la faveur des hommes que vous recherchez comme beaucoup d'entre nous au boulot, dans notre société, on a envie de paraître bien, de paraître riche, d'avoir une belle voiture aussi, de fonctionner comme tout le monde parce qu'on est dans ce monde-là. Est-ce que c'est la faveur des hommes que je recherche ou celle de Dieu ? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes ? Si je plaisais aux hommes, je ne serais pas un serviteur du Christ, dit Paul en Galate 1, 10. Les versets que je vous cite là, c'est seulement pour vous dire comment ne pas être un chrétien tiède. Et vous voyez que tous ces versets, en fait, nous les avons avant l'Apocalypse, donc Dieu tout le temps nous avertit, nous a toujours, toujours avertit. Et là, à la fin, il dit, je te vomirai de ma bouche. C'est le dernier avertissement, s'il vous plaît. Ne soyons pas des chrétiens tièdes. Allez, faisons ce que Dieu nous demande. Changeons de vie, peu à peu, changeons de vie. Allez, écoutez les audios qui vous parlent de comment faire pour changer de vie, pour être avec Dieu qu'avec Dieu et pour hériter du royaume éternel quand nous sommes à la fin de notre vie, un jour. Notre âme doit avoir soif de Dieu, soif de Dieu vivant. Le recherchons-nous ainsi ? Dans ce cas, vous êtes un chrétien bouillant et heureux êtes-vous quand vous serez au royaume de Dieu. Si nous pensons être des chrétiens tièdes, à savoir qu'on n'a ni force, ni activité, ni progrès vers Dieu, dans Dieu et en Dieu, ni sentiment de ce qui nous manque, de Dieu, alors, Dieu nous conseille quelque chose. Verset 18. Il nous conseille d'aller acheter de moi, de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs afin que tu sois vêtue et que la honte de ta nudité ne paraisse pas et un collyre pour oindre tes yeux afin que tu vois. Écoutons le verset 19 qui dit « Moi, le Seigneur, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. » Voilà. C'est un remède, en fait. C'est-à-dire que Dieu nous demande aller de nous voir sans illusion et donc de voir s'il n'est pas tiède et si on l'est, de prendre des mesures, des remèdes, à savoir qu'il faut écouter donc la parole de Dieu. Dans 2 Timothée 3,16 il est écrit « Je vous demande non seulement d'enseigner, de convaincre, d'éduquer mais aussi de redresser. » Donc parfois vous avez des gens autour de vous qui vont vous redresser. « Ah, mais ça c'est pas terrible. On n'aime pas être dressé par quelqu'un, par un prêtre. » Les prêtres ne disent pas grand-chose parce qu'ils sont très gentils. Par des pasteurs peut-être ou par des gens qui vont vous dire « C'est pas bien de faire cela. » On aime bien en fait trouver des gens qui nous aiment, qui nous disent oui, qui nous encouragent, qui nous disent « Ouais, c'est bien ce que tu as fait et tout, c'est bien. » Mais qui vous disent « En fin de compte, là je pense que tu te trompes. » Ça vous n'aimez pas. C'est normal. C'est normal parce que en fait c'est humain. Voilà, c'est simplement humain. Mais lorsque Dieu vous dit « Moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime, cela veut dire que vous, alors si vous n'acceptez pas d'être pris par quelqu'un, allez chercher des réponses dans la Bible. » Elle cherchait des réponses chez quelqu'un en qui vous avez confiance et qui connaît la Bible et qui ne manque pas de connaissances. Et vous allez en trouver, vous allez en trouver. Cherchez et vous trouverez. Et réfléchissez aussi à ce que cette personne vous a dit et cherchez. Je vous en prie. Parce que Jésus dit toujours dans le verset 19 « Et donc du zèle, et donc du zèle. Une fois que vous aurez trouvé, alors, c'est écrit, reprends-toi. Car, voici, je me tiens à ta porte et je frappe. » Mais si vous êtes trop occupés à être dans ce monde, si vous êtes trop occupés à dire « Je suis riche, je me suis enrichie, je n'ai besoin de rien, si vous êtes trop occupés à dire « Je suis confortablement installée dans ma vie, je me suis confortable et je n'ai besoin de rien. » Alors, vous n'entendrez peut-être pas que le Seigneur est en train de frapper à votre porte. Car le Seigneur, il n'entre que si l'on ouvre de l'intérieur, volontairement, en tout état de cause. Et si on ouvre, il entre et il soupe avec nous. « Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. » Et attention, très intéressant, très bien, très fort, c'est ainsi que « Celui qui vaincra le monde, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône comme moi, j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. » Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit, là, est en train de dire aux chrétiens qui aident à nous. Amen.